yes salut mes petits moogies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui enfin pour votre petite live action des familles du chapitre 993 de one piece et pour une fois pour une fois pour une fois que je bosse j'ai pas mon genre d'impôt tu vois qui tombe comme ça je suis disponible au moment où le chapitre de one piece sort bon en vrai quand je suis de soir aussi enfin bref voilà mais cherche pas aujourd'hui les planètes ont été parfaitement alignées parce que le chapitre est sorti avec du retard et voilà tu vois je peux te la tourner au moment où le chapitre est sorti c'était plus ou moins ce qu'un fan avait annoncé ces dernières heures bref on s'en fout passons tous ces petits détails mais voilà juste une dernière petite aparté quand même parce qu'on a vraiment du très très lourd qui sort en ce moment tu vois que ce soit buruto même dbs dans une certaine mesure buruto par contre oui vraiment on a eu du berzerk hier que j'attendais même presque pas tu vois franchement et chapitre de ouf le ouf guedin là on a one piece on aura kingdom après parce que je crois que le traducteur de one piece qui est traduit japonais ou français bah ils l'ont un peu récupéré pour qu'ils fassent aussi la trappe de kingdom forcément vu qu'ils n'ont pas encore trouvé de traducteur donc voilà je repasse le message ici mais ouais franchement vas-y on va attaquer maintenant parce que c'est parce que c'est sûr que ça va être un truc de fou chapitre 993 13 chapitre 1000 moins 7 le rêve de wano c'est parti let's go alors on retourne sur la gang beguer ça oh my family comme toujours avec les besoins 36 le mariage de gothi et lola mais c'était pas marié ok 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 c'est vraiment honte à moi c'est vrai que j'avais totalement zappé mais oui parce que c'est sa soeur qui est mariée justement à béguer puis qu'il ya un temps mais merde non mais je dis de la merde lola les marques elle est mariée à béguer normalement ou attend mais c'est quoi ce bail alors c'est sa soeur c'est laura qui s'est marqué et qui s'est mariée et ils ont mal traduit je pense que c'est plus ça mais avec son petit chapeau et oui il semble que c'est ça va me traiter dans la tête tout le long de l'arrivée si je m'en occupe pas maintenant tac voilà ok ok ah non autant pour moi lola c'était bel et bien c'est donc c'est laura qui est mariée à putain mais la honte oh la honte oh la honte c'est sa soeur qui est mariée à capone putain mais je suis vraiment c'est honteux tu vois pourtant de faciès je les reconnais tu vois j'arrive à te les distinguer mais putain mais fouet avec le roman franchement j'ai un problème j'ai vraiment un problème ah non merde putain mais je dis de la merde c'est même pas l'aura c'est chiffon sa soeur putain ah non mais ouais je cherche pas je suis d'autres tensions donc ouais parenthèse refermée et du coup donc oui c'est bien voilà qui se marie voilà tout est raccord en fait tout est carré y'a rien voilà j'ai fait j'ai fait des plans sur la comète pour rien du tout et poud du coup qui est là pour assister au mariage de sa fille c'est beau ça aussi tu vois voilà comme quoi voilà un bonheur n'arrive jamais c'est le lieu si tu vois un malheur certes mais pour un bonheur aussi ça marche alors retour à la capitale des fleurs pourquoi pourquoi la capitale des fleurs on est terminé gashima bordel aujourd'hui on s'amuse un événement qui n'a lieu qu'une fois l'an c'est le festival du feu dans le seul endroit florissant de wano ici dans la capitale les habitants derrière leur sourire de façade vivait sous la pression et dans la peur ils ne pouvaient y vivre qu'en se disant qu'un jour les samouraïs du kokozuki les sauveraient ah bon vraiment parce que j'en ai certains ils avaient l'air de s'encontenter tu vois mais encore une fois en animé ça va claquer de ouf ce festival du feu tous faisaient de cette légende difficile à croire une lueur d'espoir ce serait tellement bien si aujourd'hui ne se terminaient jamais tu vas peut-être être exaucé petite oh le charpentier le maître justement de francky qui avait aussi son frère qui était charpentier mais à l'autre bout du monde de one piece on voit comme ça qu'ils sont connectés quand le festival sera fini je devrais et pardon je devrais attendre l'année prochaine pour reboire du saké ah ouais putain c'est chaud quand même mais artis seulement oroshi n'avait pas kaido derrière lui oh non ça va bah oui moi j'y crois le clan kozuki est en train de se battre en ce moment même il a réuni toutes les armes du monde et voilà que oroshi est tranché et kaido est tranché c'est la pagaille putain mais ouais comment ils sont au courant de ce qui se passe en temps réel à onigashima c'est chaud tchadr sont déjà au courant de ce qui est arrivé à cette enflure d'oroshi allez-y allez-y aujourd'hui on peut rêver après tu me diras peut-être par dendend visio c'est pour jamais ouais on va voir enfin dendend visio c'est pas le terme exact pour son wado mais t'as capté ah elle est bien bonne c'est toi oh la petite vieille de de ah des bisous qui était avec tono yasu putain on l'a revu en plus dans l'anime ah putain vas-y ça me fait grave on pensait à tono yasu et c'est bien tu vois voilà voir que eux aussi peuvent en profiter un petit peu quel jour de fête l'air est pur alors remplissons nos poumons alors ça veut dire quoi que les usines de kaido elles vont être arrêtées ça y est aujourd'hui personne ne sera tué c'est le meilleur jour qui soit bien sûr oroshi reviendra mais danser chanter aujourd'hui on s'amuse oublions le temps du festival tono problème c'est le festival du feu et donc bah la fête bat son plein et retour à onigashima et odasensei t'as bouffé pratiquement la moitié du chapitre juste pour nous montrer des gens en train de faire la fête t'es sérieux non j'abuse un peu mais ouais voilà quoi enfin c'était pas trop le moment merde ça craint fuyant vous faites pas attraper vous faites pas attaquer alors attends oula attends c'est un homme d'or c'est quoi ça c'est ouais bah est-ce que je réitère ce que zoro dit c'est quoi ce truc putain on dirait un odi même limite t'as pas la pandémie pour rien queen non mais c'est pas queen ah ouais ah non c'est des gens qui l'a infecté avec ses balles pandémiques ok ok d'accord ok puis on voit comment ils seront consumés par la par la maladie allez j'ai froid je vais me transformer en démon yeah c'est contagieux et oui bah oui forcément fermez tout hashtag corona fermez tous les accès autour cet étage sera votre fin voici mon chef d'oeuvre ultime les balles exit modèle cool petite note de traduction littéralement le démon de glace c'est le nom japonais du jeu enfantin connu en france comme le loup glace ah le loup glacé mais oui mais putain mais bien sûr on jouait 3-5 en train de dire on jouait au loup tout court mais ouais le loup glacé ouais c'était pas mal c'était un bon délire alors dans le château premier sous ça bah tu vois un jeu qu'on connait tu vois un rêve qu'on a tu vois pour le coup alors qu'est-ce qui se passe oh et ouais putain en fait les sous-sols c'est comme un hippel down c'est génial c'est génial je sais bon après voilà c'est peut-être moi qui amuse un petit peu mais quand même ça fait plaisir donc dans le château premier sous-sol pardon dégagé bande d'abrutis et ouais le film il doit remonter attends le film non je dis ça parce qu'en vrai hippel down c'est un de mes arts préférés de la première partie bon voilà ceux qui me connaissent depuis longtemps vous le savez mais juste tu vois cette petite inspiration bah voilà tu vois c'est c'est la chômage voilà ça passe crème attends le film party table kick course putain c'est un chistoclasse tu l'as pas volé ta double page stylé 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 alors attends qu'est-ce qu'on a là de ce côté enfoiré qu'est-ce que tu as fait à mes subordonnés prépare-toi je vous laisserai pas passer équipage sans bête brisgola donc le smile du gorille ah oui putain j'avais pas vu que son smile sortait de son point j'ai vraiment cru qu'il y avait un gorille à côté de lui tu vois je mettais pas encore focalisé sur son visage les smiles on en a marre putain oh il y a du okaman là il y a queen et tout on veut du fight on veut mettre au bilopo d'abord il sort de nulle part ce gorille vous me manquez pas d'air en ce cas oh 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 dites moi un peu alors attends chou 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 d'où est-ce que ça doit sortir un gorille j'ai pas envie d'être vulgaire mais voilà t'as capté ce que j'en pensais comme si j'en savais quelque chose punch de mon point un gorille il va se manger un king kong gun c'est obligé pour la référence franchement je trouvais ça stylé oula c'est plutôt vrai sauf si le final encore un king kong gun je suis gentil c'est limite trop gentil waouh ils sont pleins derrière aussi bon je vais me les faire avec le fille et oui Sanji il a raison il faut qu'il se connoisse il m'oblige pas à te répéter que tu dois garder tes forces pour le combat contre Kaido mais oui putain je savais même pas qu'il allait dire ça mais la logique ils sont trop nombreux ça va te prendre trop de temps et bah fais péter un coup de Akidero ah bordel de merde la ferme 10 secondes c'est trop moi alors attends avec moi en 3 secondes ce serait plié Gyojin Karate Samegawara Seiken Brice Gorasan c'est qui qui s'en est occupé aaaah jimbé mais oui voilà c'est carré le fils en dit je me disais bien que vous deviez être dans le coin jimbé je vais vous emmener sur le toit vous devez économiser vos forces putain mais ils m'ont direct allé sur Kaido alors d'où tu diriges c'est moi qui ai t'amener le fils jusqu'ici ah désolé jimbé il s'excuse sanji t'es 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce chat ? Un putain de parchemin sur la gueule A l'instant Shinobu et Ousuke viennent de quitter la tour de l'hémisphère droit Attendez putain Ça me fait flipper Ah mais c'est peut-être lié au Niwaban je sais pas Je vois qu'on est focale sur King Alors attends elle se dirige maintenant vers le toit Merci Ah d'accord ok c'est Une nana de main J'ai l'impression visiblement de King Et en fait ah cette technique elle me rappelle Beaucoup celle de Gaara dans Naruto Bah je pense de toute façon que c'est une des Shinobi C'est une Kunoichi donc ça se vérifie aussi C'est la technique dite Entre guillemets un peu du troisième oeil C'est à dire que dans Naruto en fait Gaara à un moment donné C'est au tout début du manga en plus Il ferme un de ses yeux et il en crée un en sable Et l'oeil de sable il peut voir ce qu'il se passe C'est un peu aussi sur le même principe de l'oeil de la gorgogne Il y a la base tu vois de la misologie grec Sauf qu'à la différence près dans la misologie grec T'avais un oeil pour trois nanas tu vois Si t'as vu le choc des titans tu vois directement à quoi je suis à la différence Mais ouais Bah du coup là c'est restitué un peu de cette manière là Et ouais non pas mal L'oeil de la clairvoyance Et en plus pour le coup c'est pas crevé Alors King Ici King les forts ennemis sont constitués d'environ 5400 hommes C'est pas rien La majeure partie sont des samouraïs Et donc se sont ralliés au clan Kozuki Bah oui des fidèles du clan Kozuki Autrement dit c'est une nouvelle révolte du clan Kozuki C'est Captain Obvious Il souhaite faire de Monosuke le fils d'Oden le nouveau shogun de Wano Tu es Monosuke rapportez moi sa tête Dès lors l'esprit combatif des samouraïs s'émanouira Ah bah ça Si je te le fais pas dire Et là on a Uzuwu On a Ultia Enfin il y a tout le monde qui écoute Ulti pardon 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 j'ai pas fait exprès Et du coup donc King Alors Pour ce qui est des pirates c'est une autre histoire Actuellement Monosuke se trouve Alors mais attendez quoi Il ne nous lâche pas Et il y a Yamato en plus qui suit Shinobu Ah ouais bah je crois qu'elle est en train de flipper de lui Mais voilà papa Enfin C'est un mal pour une merde Bien reçu je les ai en vue Ah merde putain J'ai mis toi dans son nom à celui-là L'homme poisson des Tobilopo Que d'ailleurs notre bon vieux petit Dejillo avait mis en PLS Et c'est pas mal ça Attends Tac Mais en même temps on l'a pas vu beaucoup de fois Donc c'est pour ça Alors je crois que j'ai tous les Tobilopo sauf lui en plus Tu vois il y a Black Maria je l'ai retenu Parce qu'on l'a revu il y a pas très très longtemps Il y a Wuzhou bien sûr Il y avait Drake Ulti Je crois que j'ai fait le tour En plus ils sont pas tant que ça Ce sont 6 J'attends Là Et Page One pardon J'ai oublié Page One Compte à moi Et lui c'est notre petit Tu vas recevoir ça me faire tilt comme d'hab Il est où Oh il est où Mais merde Ah Sasaki Je te reconnaissais pas sur lui C'est quoi ce délire Ouais Sasaki Et t'as pas une tête de Sasaki Je sais pas c'est pour ça Parce qu'une autre personne Tu vois dans ton manga qui s'appelle comme ça Après tu me dirais Yama Togo Il a pas de bébé Yama Togo C'est plus facile à retenir Alors Yano Lachepa Donc bien reçu Sasaki je les ai en vues En joue Tac Tac Feu Et alors attends Oh putain l'explosion J'avais pas vu Shinobu Qui prend sur elle Mais je crois qu'il n'y a rien à peu près à esquiver On va voir Ah ouais non pardon Tant pour moi Elle a reçu Vlalé ouais Vlalé des flèches et tout Elle a été blessée Ouais ça va En plus pour protéger Monosuke Putain c'est Oh c'est Clac-clac Shinobu par contre Ça va ça va chier Shinobu Qu'est-ce qu'il s'est passé Elle a osé s'interposer Saleté de Kunoichi Mais maintenant C'est fini Shinobu Et on en a un autre Qui est en train de foncer sur elle Un peu en mode Ah mais c'est un smile encore une fois Smile de la tortue Sans Monosuke Fuyer Fuir Est-ce que c'est ce qu'un shogun doit faire Et là Imagine Monosuke Il nous fait péter un coup de la quidère Ça pourrait en vrai Allez Porte tes couilles Gamin Et attends Qu'est-ce qu'on a là Équipage de 100 mètres Le groupe des cuirassés Avec quoi Que du smile en fait Tout simplement Putain mais c'est le chapitre Full smile Vous vous faites chier Enfin en vrai Ouais je dis full smile Mais Full smile au service de Sasaki Comme on peut le voir derrière Il a même carrément un char Et tout Enfin C'est un délire Il est transporté sur un Ouais sur un rhino Enfin sur le smile du rhino Alors je ne m'être rien à tôt Vous nous gênez là Je ne gêne pas Je suis venu me battre Pour le clan Kouzuki Putain Yamato Mais une pélesse Mais une pélesse Je suis sûr qu'elle peut l'éclater Sans forcer On a de retour sur le toit Retour sur les fours en rouge Entre Kaido Après le coup qu'ils ont Le coup décisif Qu'ils ont porté En j'aime 13 ans On sait que ça ne se fira pas Le buter Mais On va voir Les retomber maintenant Ah la 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 Alors Ah ouais Ah ouais Quand même Putain Non mais ils l'ont limite battu Là ou quoi C'est quoi ce bail Trancher lui la gorge Qu'on lui ôte son dernier sou Bah oui putain Il faut peut-être en profiter maintenant Bah je sais que ça Ah là Très peu de chance Que ce soit possible Mais attends On va voir Faire une entaille dans le cou Ça ne va pas être de la tarte Bah oui c'est sûr Dans votre détermination J'ai vu l'ombre d'Oden Quel enfoiré Ça ne m'aurait pas dérangé D'être tué sur le cou Ouais mais là Bah ouais Mais il fallait que ce soit Oden Chaque fois que cette blessure Me relance Père A l'aide Et là je crois qu'il est repassé En mode Ouais il est repassé En mode normal Attends Non même pas Je me souviens Donc ouais voilà Comment est-ce qu'il a Il l'a pris la première fois Toutefois comme je le pensais Vous n'êtes pas Oden Plus jamais un samurai monstrueux Comme lui n'apparaîtra Parle pas trop vite Parle pas trop vite mon pote Parle pas trop vite C'est assez superficiel Ce n'est pas avec une telle force Que ma blessure de l'époque Se rouvrira Oh putain Bon en même temps C'est à Yonko Donc voilà Fallait attendre ça aussi Parce que j'ai vu Qu'il y avait pas mal de sondages Qui tournaient sur Twitter Ouais genre Kaido c'est fini Ou Kaido se retient Bah oui Bah oui Forcément un petit peu Est-ce qu'on va voir sa forme vibrée Parce que c'est vrai Que c'était ce qui était pas mal théorisé On va dire ces derniers temps Et oui il serait peut-être temps Même si je sur-kiffe sa forme Zouan On va pas se mentir Je m'en lasserai jamais Avec Alors attends Avec vous Oui avec vous Ça ne réussira jamais Oh putain le souffle Qu'il leur a donné Et ça on a mis des Ah la la mesagnieux Des lames d'air Putain Et plutôt balèze Et ouais c'est Dan Jérôme Maintenant qui se trouve Au avant-poste Ouais Ok Et Izu d'ailleurs De ma côté aussi Alors Izu je crois pas qu'il est Ouais Putain Mais ce qui est dingue Je suis désolé Je suis obligé d'attaquer par ça Le mec il te balance Un putain de souffle De dragon De feu De machin Je sais pas D'où il y sort T'as Kinemode Qui te le coupe en deux Et avec des lames d'air Il arrive à te couper un bras Au kick-off L'anime va vraiment devoir rectifier le tir Par rapport à ça Enfin pas rectifier le tir Mais éclaircir un petit peu Notre lanterne Par rapport à cet aspect là Parce que Autant ça m'étonne pas Il n'y aurait pas eu ce passif avant Avec Avec Kinemode Enfin en tout cas Avec l'attaque qu'il aurait balancé Après peut-être qu'elle n'était pas si forte que ça Si puissante Genre c'est rien Et puis là aussi c'est vrai Que c'est une attaque à l'air défait Alors qu'elle était vraiment ciblée L'autre aussi Mais elle pouvait être facilement contrable Alors que là Il a la tonne de lames d'air Qui sont en train de foncer C'est compliqué On se rend compte aussi Que ce putain de Zoan de ouf Après c'est aussi Parce que Kaleido le possède J'imagine aussi Mais Putain Il peut cracher limite Des éclairs Des flammes Maintenant des lames d'air C'est quoi la prochaine ? C'est qu'il va te balancer de la flotte ? Enfin c'est Costaud De la glace C'est possible Franchement avec un Zoan aussi cheaté Un Zoan mythique aussi cheaté Il n'a pas été officialisé Encore le nom Mais voilà quoi C'est Zoan mythique direct Et putain Okiku Qui en perd Et son Katana Accessoirement aussi Au passage Et qui va sûrement Pas tarder A lui casser sa pie Putain Ah c'est quoi ce fasse C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Mais ça tisse du lourd Ça tisse du lourd Pour la suite C'est clair Et Tu vois ce que je vous disais La dernière fois Le coup Le coup que Tous les fours rouges ont porté Rappelez-vous vraiment Voilà Le début Le Dumbass Ça serait arrêté De vous remettre l'extrême Je te la refais courte J'avais évoqué Que ce coup Ce serait sûrement pas suffisant Pour battre Kaido Mais qu'il servirait Dans quelque chose Dans un projet Encore plus Pas encore plus noble Encore plus grand Mais Que ça contribuerait Que ça aurait son importance Pour plus tard Kaido vient de me dire La brèche elle est ouverte Maintenant il faut Voilà Il faut l'ouvrir totalement Et Je pense Bah du coup Ah vous savez qui Pour terminer le boulot Du moins De totalement Rouvrir cette plaie Tu vois Et surtout pour lui faire Fermer sa gueule Voilà Samouraille comme Odel Ben On n'aura jamais Zoro Euh Wano C'est la règle de Zoro Voilà Fin de discussion Encore une fois Je le martèle Il fera pas de ça Tout seul Bien sûr Bien évidemment Mais voilà quoi Il aura aussi Sa part à jouer Et ça va raconter Un truc de fou Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Putain Ah là là Allez on reprend Au petit commentaire Sans transition Alors Juste Avant d'attaquer Pour mon ressenti global Quand même par rapport à la chapitre Pour être tout à fait transparent Avec vous Il est pas aussi intense Que le précédent Bah déjà c'est vrai Qu'il démarre plus Plus pépouze Si on peut le qualifier comme ça Mais la fin Ouais la fin est folle La fin est folle Peut-être pas aussi hypante Que la précédente Mais plus flippante On va dire ça comme ça Mais ouais non Franchement Encore une fois Un bon chapitre Même si Bah putain On fait la fin de bouche A chaque fois Mais ça On avance tellement Tellement lentement Putain Ah là là Mais profitez Profitez Et kiffez les gens Je vous jure Ouais je vous jure Putain Parce que ça va passer vite On est bientôt Chapitre 1000 Mine de rien Donc ouais faut C'est ton axe Togentetsuka Yeah Kaido Bien placé Première double Le DJ de Raizo Est en fait réel Non tu crois Mais bienvenue pour la remarque Excellent chapitre J'ai vraiment été impressionné Par les faux rouges C'est clair Onak qui fait du combat En équipe Contre un boss Ça fait super plaisir Il a vraiment bien fait briller Le collectif La symbolique de l'attaque Du Nitoriou Elle était tellement belle Bonne live action Et bah merci à ton petit De Joffrey Ça fait grave plaisir Et ouais Franchement Bah voilà Alors je sais pas si Je sais pas si 6 euros lui Continuera aussi Sur le Nitoriou Ou s'il passera plutôt Sur le style A3 là Sanorio Si je dis pas de bêtises Alors voilà Mais Pour les deux cas Je ferai le refier Tu analyses Alors attends Ton analyse de la conversation De Big Mob Marco et Pellos Pellos J'en ai les larmes aux yeux Mais ouais Mais c'était important pour moi Et c'est vrai Que j'ai même vu un autre point Qui m'avait un peu échappé Qu'on verra Parce que pour le coup Il a encore Potentiellement d'actualité Que la fin du discours En fait entre les deux Sous-entendait peut-être Que ça allait partir En bastant Entre Big Mob et Marco Et que c'était plus Il y avait plus de marche arrière Possible pour une éventuelle alliance Et que tu vois Même Pellos Pellos Il avait ce modèle A la tête Big Mob Une mythe un peu navrée Enfin Non pas navrée Mais voilà Un peu Genre désolé Marco Tu vois T'es arrivé un petit peu trop tard Dans le sens où Voilà je suis déjà allé Avec Kaido Et elle est indéfectible Surtout à cet instant précis Surtout quand je connais Le passif entre les deux On verra Ça aurait été Barbe Blanche himself Ça aurait pas été pareil Mais voilà Parce qu'on rappelle Que Big Mob Barbe Blanche Et Kaido On fait partie de l'équipage Et voilà quoi Shiro Hige n'est plus là Chapitre 2 Imaginez Zoro Faire la même technique Avec le sabre Enma Ça va être crazy Avec les deux sabres d'Oden J'insiste là dessus Et Shufuï Si tu fais une technique à trois sabres Merci pour ta réveil ultra rapide Merci à toi Pour ton commentaire aussi Encore un scan de ouf Avec les amis d'Oden Qui tiennent tête à Kaido Mais pour combien de temps C'est ça J'ai bien peur Que cette dernière attaque Somme la fin pour eux Peut-être pas tous en même temps Et heureusement C'est bien Sinon Hs connais-tu le manga Blok Oui je connais C'est vraiment lourd Bonne journée Merci à toi Si encore une fois Ça fait plaisir Blok C'est vrai que j'ai commencé Je suis pas spécialement fan Faudrait que je reprenne Mais c'est vrai que c'est difficile En tout cas pour ma part Enchaîner un autre manga de sport Encore plus sur le foot Après Je sais que ça n'a rien à voir Mais j'ai un petit blocage Par rapport à ça Malheureusement Alors Ah oui On a vu un commentaire intéressant De Stade Village Je l'avais répondu Mais il y a une réponse derrière Dire que Zoro Va mettre le coup final à Kaido C'est comme dire que Luffy Va le mettre à Miyoko Non Absolument pas Alors là pas du tout Ce serait un certain Un peu de faiblesse De la part de Luffy Que de voir un second HVLOP Qu'il prévoit de battre Depuis longtemps Mais comme je lui ai répondu Zoro peut avoir du sang sur les mains Luffy non Et Luffy n'aura jamais De sang sur les mains Je pense dans One Piece On verra Et du coup Un autre Mugi m'a répondu Personnellement Je pense que Zoro Va trancher Kaido Mais ça ne sera pas le coup final Ou finir D'ouvrir la voie D'ouvrir la cicatrice Oui sûrement Mais moi quand je dis Le coup fatal Le coup final C'est le coup Pour lui ôter la vie Donc peut-être Qu'à la finalité Ce sera Zoro Une fois qu'il se saliera les mains On verra C'est certain que Zoro Va jouer un rôle essentiel A son moment de gloire Face à Kaido Avec sa lame Enma C'est sûr Bah oui encore plus Avec Enma Encore plus Avec ce chapitre là C'est vrai C'est vrai Mais Kaido Ne nous a pas tout révélé Son potentiel Et si sa forme hybride Et si sa forme hybride Vous le donnerait Ouais mais je pense Qu'il va le trancher En forme de dragon Il faut qu'il le tranche En forme de dragon Comme les Faux-Rouges Vraiment de le faire Comme Oden l'avait fait A l'époque bien sûr Et voilà Tu vois T'as capté Est censé avoir Son moment de gloire Face à Kaido Avec sa lame Enma Mais Kaido Ne nous a pas tout révélé Son potentiel Et si sa forme hybride Lui donnerait Rapidité, endurance Force accrue Une grande résistance Au lit ou au Ça pourrait rendre Enma Bien Alors attends Moins efficace Par la suite Faut voir Faut voir Faut voir Faut voir Comment Zoron Va la booster aussi Pour ma part Si l'empereur doit être achevé Ce sera de la main De quelqu'un de vraiment Inattendu Comme un Marineford Ouais tu penses À Barbe Noir Je pense plus sur un amiral Ou sur le membre lui Sibylle Sur un membre Sibylle Après la bataille Peut-être Sakazuki L'amiral en chef Étant venu secrètement Et seul pour sauter Sur une telle occasion Ouais En cavalier seul Ça pourrait être sympa De voir la réaction de Luffy Face au meurtrier De son frère Après deux ans Ouais Bah ils vont se retrouver Bien assez vite Sans qu'il ait nécessairement Besoin d'apparaître à Wan Donc je pense C'est Luffy qui donnera Le coup de grâce Et je crois Que Oda l'avait dit Non Alors attends Je parle du Ouais du coup Pour le tuer Pas du coup Qui le mettra K.O C'est vrai que c'est important De faire distinguer entre les deux Il a récapité Mais c'est Problème chapitre Big Mob Va intercepter Luffy Avant qu'il monte Sur le Alors attends Sur le dos Et Marco va affronter Attends Ah sur le toit Tu voulais dire Ouais Et Marco va affronter Big Mob Avec l'aide des gens puissants Comme Jinbe Ouais mais ils sont pas du tout Dans le même secteur Et Palosco va tomber Sur 40 Ah oui Il faut que ça s'arrête Et Wanda Le combat de Kaido Vaisseur Rouge Va peut-être Être une Alors attends Éclipser Voilà un chapitre Ouais Éclipser un chapitre J'ai jamais compris l'idée J'ai envie de côté Ça aurait pu Peut-être que de l'air Mais ça va arriver Pour prochainement C'est bon Théorie Neko Donc Neko Wabushi A pas utilisé son canon Encore je pense Qu'il cache des munitions Poisonnées Qu'il garde en dernier recours Pour la vengeance Mais cette fois Sur Kaido Neko Wabushi Qui a été pirate Ce serait beau à voir Ah ouais Par rapport à ce que Jack leur a fait Avec le gaz Et tout ce qu'il va avec Ouais Mais ce serait mieux Que ce soit Jack Et ceux qui sont directement Sous ses ordres Qui en payent Qui en fassent les frais Tout simplement Au moins on tourne des choses On échange de mon procédé Du lourd le chapitre J'ai bien peur que Kaido Passe en mode hybride Au premier chapitre Et Rip Valeur au Samurai Et bah Il n'y a pas encore Mais Rime Valeur au Samurai Quand même Voir la forme hybride Du boss Alors qu'on a pas vu Celle des 3 en cas de mode Ouais j'avoue C'est vrai Oui vous avez raison Putain Ça me dérangerait pas Personnellement Jack est hors jeu Pour l'instant Et Kid n'a pas trouvé De personnage A combattre Oh attends Parce que lui aussi Il va affronter Zero En mon donné C'est obligé Ils peuvent très bien Se transformer après Kaido Oui ça serait étonnant Moi ce serait justement Plutôt qu'il doit passer En forme normale Avant hybride Pour moi Il va battre les fourreaux Au mode normal Et ce sont Luffy Kid et Loh Qui vont le forcer A le sortir Et peut-être d'autres Comme Barco Ou Zoro par exemple Pourquoi pas Sa forme de base Est surpuissante aussi Bah ouais Bah de toute façon Si jamais c'est Zoro Qui a bien étranché Que jusqu'à ce moment là Il reste sous sa forme dragonesque Ouais Après avoir pris un tel coup Je pense qu'il passerait bien En forme hybride Voir revenir en forme hybride Salut les gens Si vous devez faire la puissance Des fourreaux rouges Quel serait votre classement Ouh Bah déjà On sait que dans les 3 plus puissants On a Ashura Doji Donc Kamobatsu Euh Non Ashura Doji Shutenbaro Pardon Kamobatsu Et Denjiro Donc Voilà quoi C'est carré Denjiro 20 ans d'expérience Donc tu vois Bah lui Il a eu des petites réponses Euh Alors attends 20 ans d'expérience Plus que tous les autres Fourreaux Oui bah oui Et déjà très très chaud avant Et était le bras droit de Roshi Le Shogun Voilà Et il aurait été sûrement celui d'Oden Si Il avait survécu Qui démonne le patron Tout simplement Ouais Parce que c'est celui qu'on suit De plus de début Ashura Doji Donc 20 ans Justement là plus tard Mais moins fort que qui démonne Je pense Eh bah je suis pas d'accord avec toi Je pense que vous surestimez de ouf Qui démonne Même s'il est très fort Et que voilà Il a remonté sa cote Dernièrement Euh Ouais c'est vrai que Pour me il doit racheter Nekomabushi Alors Inu Devant Deko Juste parce qu'il est Euh Attends Dans les 4 Qui ont le Nito Ryu Oden C'est vrai Donc ces 4 là Sont pour moi les meilleurs Et les seuls à maîtriser Le Togen Totsuka 5 Nekomabushi Donc juste en dessous De Inu Kamobatsu Sixième Bah t'es un peu salaud Là aussi Sept Isu Donc commandant de barre de blanche Huit Kiku Et neuf Raizo C'est vrai que Isu peut remplacer totalement C'est ton fleur de Comment il s'appelait Putain De 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 Kanjo Parmi les faux Je te vois Même si avant Il n'a pas été Au sens propre Et strict du terme Mais on va dire Pour le rôle La place vacante Voilà Il est un peu plus crédible Kilibon Ce n'est pas un peu haut Justement Adresse Rossa Il n'a rien prouvé Il s'est fait exploser Par l'eau Un peu le casarde Tu vois Mais oui En tout cas Alors attends Ta logique est très bien Je trouve Mais la position de Kilibon Me laisse dubitatif Je l'aurais mis Avant Avant le huitième Ouais Peut-être un petit peu Je ne sais pas Et moi j'aurais réhaussé Kawabatsu aussi Moi je pense que Perdre contre l'eau Ce n'est pas un indicateur de faiblesse Tous les fourons Perdre contre lui Je pense qu'il est assez sous-coté Et que le fait justement Qu'il utilise la technique Montre une certaine force Pour moi Les quatre qu'ils ont utilisé Sont les quatre plus forts Après C'est que mon interprétation Et ça se trouve Ils nous ont tous utilisé Le Togo Totsuka Et je pense que Kine est minimum top 4 Ok 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 Et bah Très intéressant Encore une fois N'hésitez pas à réagir Dans le canta Et donner Tous vos avis Par rapport A tout ça Je me demande Ce que va faire BigBot maintenant J'avais travaillé Très rapide à lire Car il s'est passé Peu de choses Cette fois Bah un petit peu Comme cette fois aussi Enfin on a enchaîné Plusieurs intrigues Mais on a avancé Vraiment un tâton Sur chacune d'entre elles Sur la dernière Mais quand même Toki a dit justement Qu'il y a presque Un mort Du coup je me demande Qui est cette personne C'est sûrement Le plus faible de l'oeuf C'est peut-être Kanjuro Ah ça veut dire Que Kanjuro le traître Est encore en vie Mais ouais peut-être Je trouve que le fait De faire mourir Kanjuro Justement et tu es Vraiment trop rapide Oui trop rapidement Et trop bizarre Pour ce qu'il fait Et en plus Ça n'a même pas été montré Lorsqu'Hokiku lui a battu Mais en y réfléchissant Je me suis dit Que c'est bien fait pour lui Parce que je voulais montrer Ouais je voulais montrer Que les gens méchants Méritent aussi une fin d'âge Bah oui c'est clair Mais en même temps Un comeback de sa part Serait pas mal intéressant Car je ne pense pas Qu'il n'ait pas appris Justement de leçon de morale À la compagnie Ouais en compagnie d'Oden Ou bien Quand bien même Il a trahi Il semble pas avoir regretté D'avoir trahi Donc il va y se faire mettre Tout simplement Tout comme au Rochi Marineford avait l'avantage D'être un arc entièrement Constitué de son climax Ce qui ne nécessite pas De répréparation Contrairement aux arcs classiques Comme Alavastair Ou Enias Noby Et Wano Avec un arc justement De construction classique Chapeau de paille est venu Il a vu Il a boté des culs Ouais bah comme d'hab Avec un petit flashback aussi Alors Marineford aussi Mais avec son petit flashback Comme s'il arrivait après Celui de Ace, Deux, Deux et Samo Donc pour moi Le problème de Wano N'est pas De ne pas être le meilleur Que Marineford Qui est trop atypique Pour être comparé Ouais bah faudra voir Quand on arrivera au climax De Wano Le problème c'est que Pour l'instant Justement c'est pas non plus Meilleur qu'Agnès Noby Mon arc préféré Bah après chacun Moi je préfère Marineford Mais il est pas moins bon Non plus Donc ma veste On lui demande Qu'à se retourner Ah Tu prépares un peu le terrain Tu vois C'est même si un petit peu Le bail Mais ça se comprend en vrai Ça se défend Et tant mieux J'ai envie de te dire Si jamais ça t'arrive Ça prouve au moins Tu seras pas bête Les conditions Je pense que tu ne peux pas Comparer Wano A Agnès Noby non plus Car l'énorme avantage Qu'avait cet arc C'est qu'il s'est basé Sur le développement De la relation de Robin Avec les Moogies Et donc depuis Little Garden Sans même compter A Water 7 bien sûr Clairement tous les arcs Précédents n'étaient pas Entièrement basés là dessus A Minima à Water 7 Bah oui T'as tout un arc consacré D'introduire Agnès Noby Donc à la limite Tu compares Wano A Water 7 Et Onigashima à Agnès Noby Ouais oui Tu pourrais Tu pourrais Mais on voit ce qui s'est passé Avec les tels des fleurs C'est la grande partie De l'intrigue A Minima à Water 7 Et compris dans l'arc Et des Noby Mais bon Ça revient au même passé La même saga Ça se passe à peu près Au bon endroit Mais ouais C'est quand même Des arcs différents Kaido prend son pied On fait un combat Qui lui donne de l'adrénaline Black Maria Qui joue tranquillement Dans son coin Ouais ouais Qui a un peu l'ambiance Je me demande Pourquoi est-ce qu'elle attend Le bon moment pour agir Parce que je ne peux pas Croire qu'elle n'ait rien à faire Pas avec son rang Dans la hiérarchie Bah écoute Peut-être qu'elle a réussi A calculer A gagner Et faire en sorte Que ça puisse se passer Ainsi On ne sait pas tout On ne sait même rien Perso je pense Qu'elle va le trahir On verra tout ça Il faudra qu'on éclaircisse Un petit peu plus Ce perso là Avant de pouvoir Tiser des conclusions Plus ou moins actives Quoi qu'il en soit J'espère que cette petite Laveraction de famille Vous aura plu Moi je crois qu'il y a Le plaisir à vous la faire Franchement Encore une fois Un chapitre exceptionnel Excellent Même s'il a mis Un petit peu plus de temps Démarrer Ce coup aussi Contrairement à la coutumée Donc au moins Il finit en apothéose Et c'est avec une joie Sans commune mesure Que j'attendrai Le premier chapitre Et forcément Vous pourrez Laveraction Qui arrivera Dans la foulée Donc normalement Semaine prochaine Si jamais C'est maintenu En tout cas Si on ne veut pas Y avoir eu de contre-indications A la fin de cette semaine Même si ça peut arriver Comme pour My Hero Academia Qui était prévu Dissérieurement cette semaine Et qu'au final Il est reporté A la semaine Pour rester connecté Prenez soin de vous Faites pas les fous Passez un excellent week-end Vous savez Ce que vous le dites Je ne sais pas dans les commentaires Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Bien sûr Si le contenu vous plaît Comme le like Je vous dis à la prochaine Salut à tous Et One Piece C'est la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada